... Petite démo pour le challenge Astéroïde Day 2018 Petite vidéo à la con pour juste montrer comment je fais pour capturer Manœuvre de rendez-vous et capturer un Astéroïde J'ai tout ça qui est en rendez-vous pour les capturer Astéroïde Heureusement que le mode Kerbal Alarm Clock est quand même bien pratique pour arriver à s'en sortir dans tout ça Je vais aller voir celui-ci, c'est le premier qu'il faut s'occuper De l'Astéroïde que j'ai numéroté 4 Donc par rapport à sa cible, il a une vitesse d'environ 900 mètres par seconde Je le mets en rétrograde par rapport à la cible Ici je vois dans les paramètres d'info de Meggeb, mode Meggeb 2 Que pour m'arrêter complètement il me faut environ 6 minutes Et que la durée qui reste avant l'approche, le passage au plus près d'environ 5 minutes Donc si l'accélération était linéaire, il suffirait que je divise le temps par deux Et à bout de 3 minutes, je démente le moteur et je m'arrêterai devant Sauf qu'en pratique, au début de la poussée, comme il y a les ergols sont plus remplis qu'à l'arrivée Ça freine moins au début et plus à la fin Et si on fait ça, on va dépasser Donc en pratique, je fais par étapes Je commence à allumer le moteur quand il reste environ 2 tiers du temps Qui est nécessaire à l'arrêt Et j'ajuste de façon à ce que l'approche reste à une distance très courte Donc là, comme il faut 6 minutes pour s'arrêter complètement Je vais démarrer le moteur à 4 minutes Donc la cible que je vise, elle est au milieu d'un groupe d'astéroïdes Il y en a plusieurs Ici, c'est le sujet que j'ai pu renommer en 0.4 Astéroïdes YAQ 853 Donc, 4 minutes J'allume le moteur A pleine puissance Donc ici, j'ai les paramètres, les informations de l'engin Ce qui m'intéresse là, c'est que je vois que la cible est à 200 km L'approche, le passage au plus près est environ 17 mètres Je vais m'arranger pour qu'il reste relativement proche de 0 Il reste 3 minutes 50 avant le passage au plus près Alors comme je freine forcément, les secondes ici diminuent moins vite que chaque seconde C'est logique Ici, c'est le node que j'ai créé Donc qui est ici, là, j'y passe dans environ 3 minutes Et la valeur qui est ici, c'est l'heure théorique De démarrage, mais qui en pratique ne fonctionne pas très très bien Donc sinon, la sonde pour aller capturer l'astéroïde Il y a un grappin Des réservoirs Dissiminer un peu dessous Réservoir de fuel, réservoir d'or Le core probe ici Alarme clock qui me dit qu'il faut faire la manœuvre Trois foreuses Trois lampes pour éclairer Le module mec-jeb Un petit réservoir qui sert aussi d'adaptateur Les deux convertotrons 250 Qui vont convertir l'ORE des astéroïdes en carburant Des réservoirs d'hydrasine Deux roues de réaction placées ici Encore un réservoir Le tout est recouvert de radiateurs un peu partout Pour refroidir que ce soit les foreuses, les convertisseurs Ou le moteur nucléaire qui est à l'arrière Les panneaux solaires Ici des antennes pour communiquer également On va pas tarder à voir les cibles s'afficher au fond Puisqu'elles s'affichent une fois qu'elles sont à moins de 100 km On corrige un petit peu pour la distance d'approche minimale Je la ramène à environ 2 mètres C'est pas mal Sachant que plus on est loin Moins il faut de delta V en correction Pour ajuster la distance Donc là j'ai la durée d'approche Et la durée de D'allumage qui sont redevenus identiques Ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le moteur Voilà on voit les cibles apparaître Là si je continue à brûler je vais m'arrêter beaucoup trop tôt en fait Je vais m'arrêter quand il ne restera plus que 3 minutes d'allumage moteur Hop là 3 minutes Donc je vais faire la même règle 3 minutes d'allumage pour m'arrêter Complètement Je vais le démarrer quand il ne reste plus que 2 minutes Le principe de faire en plusieurs étapes Pour y arriver tout doucement D'ailleurs ce que je peux même refaire c'est supprimer le point d'approche Puisque j'ai déjà ma cible Avec mec Jeff je lui dis de De synchroniser la vitesse avec la cible Créer le point Voilà donc il m'a recréé le point Il me dit théoriquement dans 2,43 secondes Je vais démarrer le moteur quand il restera 2 minutes On va mettre un peu de warp pour aller plus vite 2,04, 2,03, 2,02, 2,01 2 minutes on allume Toujours en rétrograde par rapport à la cible Distance minimale d'approche 2 mètres et quelle ça va Cette distance est largement correcte Le groupe est un peu dispersé Il y en a un peu là, il y en a ici, il y en a là Il va y avoir quelques kilomètres entre les 3 paquets Donc tout à l'heure la durée avant l'approche Au plus près, l'approche minimale diminue moins vite Que la durée d'allumage du moteur Tout le moteur il est à fond A un moment ça va se rejoindre Je vais faire pareil, je vais arrêter le moteur Quand ça sera à peu près équivalent Et je rallumerai quand il restera plus que 2 tiers ici Là voilà c'est identique Je vais l'arrêter à 1,30 1 minute 30 Et je vais redémarrer qu'il ne restera plus que 1 minute On va essayer de corriger légèrement La distance d'approche 800 millimètres, c'est pas mal 300 millimètres On voit bien les panneaux qui chauffent un petit peu Le moteur nucléaire, il chauffe quand même pas mal Donc 1,30, 2 tiers de 1,30 ça fait 1 minute Il reste 16 kilomètres Et je rallume le moteur 11 kilomètres, 200 mètres secondes Maintenant à moins d'une minute Je vais m'arranger pour que les deux valeurs Approche minimale Et durée d'allumage moteur Restent à peu près similaires Il faut que le note burn length La durée d'allumage soit quand même inférieure A la distance Tant avant l'approche minimale Donc là je suis encore au-dessus Qu'il soit très légèrement inférieur 100 mètres secondes 3 kilomètres Voilà Notre burn length est ici Très légèrement inférieure à la distance minimale d'approche C'est ce que je veux 700 mètres Distance minimale d'approche 250 millimètres Millimètres Plus que 9 secondes Plus que 9 secondes 5 secondes 200 mètres 200 mètres On va l'arrêter 30 centimètres par seconde On va mettre maintenant L'engin en direction de la cible Distance minimale d'approche 250 millimètres Distance minimale d'approche 250 millimètres Et c'est ce que je veux puisque je veux aligner le moteur avec le centre de masse de l'astéroïde pour pousser droit On va accélérer un petit peu Un mètre par seconde Il y a peu de monde ici Dans les astéroïdes Il y en a un autre groupe un peu plus loin A 8 kilomètres Là-bas Un autre ici A 7 kilomètres A 8 kilomètres Il ne reste plus que 100 mètres 1 mètre par seconde Dans 2 minutes ça sera fait Si tout va bien Si le Kraken ne décide pas d'exploser mon engin Ce qui pourrait arriver Le point de manœuvre je n'en ai plus l'utilité 60 mètres Alors 60 mètres c'est la distance au centre de gravité En fait il va s'accrocher ici un petit peu plus tôt On va freiner un petit peu 50 cm par seconde Tout en douceur On va s'accrocher ici un petit peu plus tôt On va s'accrocher ici un petit peu plus tôt Le but c'est d'arriver à l'accrocher bien bien en face Sans que ça secoue trop De 0,2 mètres par seconde Avec l'ombre c'est pratique on peut voir Ça donne une bonne indication de la distance Dans certains cas Sinon il y a des lampes qui éclairent l'astéroïde Pour que je puisse y voir quelque chose Et voilà il est attaché Il est attaché après ça y est Là on va aller voir Kerbin Alors Kerbin est ici PE 7 915 mètres Donc là c'est clair que si je laisse l'astéroïde sur cette trajectoire Ça va faire du dégât Alors ajouter une manœuvre Donc là on peut tirer les Classiquement les poignets avec le Du jeu mais c'est pas toujours très très précis Définir comme cible Donc je peux utiliser également le 1.5 1.46 Non c'est pas terrible ça Je peux utiliser le manœuvre node editor de Mechgeb Qui permet de faire des Des ajustements quand même Très très précis Pour faire des Des ajustements pour les assistances gravitationnelles C'est indispensable Moins 41.8 C'est pas terrible Terrible Ce que je vais faire c'est que je vais l'éloigner Relativement loin Et je ferai la correction de trajectoire Quand je serai ici 50.5 degrés Et quand j'en serai là je corrigerai Je corrigerai l'inclinaison ici Plus tard Pour la démo Là je vais pas y passer la vidéo Je vais pas y passer 2 heures Donc je pivote l'astéroïde dans la direction Dans laquelle je vais le pousser Et il faut bien sûr avant d'allumer le moteur Que je vérifie qu'il n'y en ait pas un autre sur la trajectoire Parce que comme c'est des groupes Il faut que je m'assure qu'il n'y en ait pas un Qui gêne le passage Et là manifestement C'est le cas Ah peut-être pas Peut-être pas Non c'est bon ça va passer à côté Ça va passer à côté C'est bon Donc je l'aligne J'allume le moteur J'en profite pour sortir Les fourreuses Je vais refabriquer De l'hydrasine et de l'ergol liquide L'eau 2 j'en ai pas besoin Démarrer le récolteur Démarrer le récolteur Démarrer le tronc J'ai oublié de mettre les groupes actions Pour démarrer les fourreuses C'est pas grave On passe tranquille à côté de celui-là Sans problème 98 tonnes Ça va oui Pas très très lourd C'est pas un gros souci Et on va l'arrêter ici C'est très bien comme ça Et pour être sûr de ne pas l'oublier Ajouter une manœuvre Il va falloir freiner Et le refoutre Globalement à plat Alors en ergol J'en ai Environ Un sixième Donc je peux avoir 6 fois plus de delta V 600 mètres secondes Donc là je peux mettre Une manœuvre de 600 mètres secondes D'un coup Parce que d'ici qu'il soit là Il sera rempli Complètement 24, 23, 22 Ah 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 Bon non pas très intéressant 18, 7 C'est le mieux que je peux faire Je fais radio PE Et ensuite ici Il se corrigerait Définitivement l'inclinaison 311 mètres secondes De delta V A mettre ici C'est parfait Il est enregistré là-dedans Hop Je reviens ici Renommé Donc lui C'est l'astéroïde Numéro 04 Pour certains J'ai pu les renommer Directement Dans le La station de contrôle Et d'autres J'ai pas pu Comme celui-là Donc je le renomme ici Et pour Pour m'y retrouver Renommer Le vaisseau Que je mets en classe Station Une fois qu'il est Aligné Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais changer Le mettre en prograde Parce que là Il a Les panneaux solaires Dans l'ombre Ce qui n'est pas forcément Un bon plan Pour sa durée de vie Toujours vérifier Quand on laisse Laisse une sonde Comme ça Accrocher un astéroïde Que les panneaux solaires Ne soient pas Tous dans l'ombre Du caillou Parce que Sinon Au bout d'un moment La sonde ne marche plus Alors bon Malgré tout J'ai quand même Prévu le coup Avec Des RTG Qui fonctionnent Tout le temps Mais bon Ça c'est Tout juste bon Alimenter Le corps probe Et puis faire marcher Les antennes C'est vraiment Le minimum Si je veux Recharger mes réservoirs Il faut absolument Que j'ai les panneaux solaires Au moins deux Des grands panneaux solaires Exposés Plus les petits Là En supplément Voilà Donc lui On le voit Qu'il doit s'éloigner De Voilà Du groupe Qui était là Là Tout doucement Et surtout Qui ne risque plus De Tomber sur Carbine Donc celui là C'est fait Et je vais ensuite Passer au suivant Mais Je ne vais pas faire de vidéo Pour tous les astéroïdes Ça prendrait un peu Trop de temps Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz